alors sans plus tarder pourquoi et comment bloguer sur son sujet de recherche quand on est à l'université. En général ce webinaire est destiné aux étudiants en cycle supérieur mais évidemment des étudiants très motivés de premier cycle peuvent être tout à fait intéressés par ça. Qu'est ce qu'on va voir ? On va voir pourquoi c'est intéressant, on va voir quels sont les problèmes ou les questions à se poser et on va voir des bonnes pratiques. Alors d'abord je vais faire un petit sondage, j'aime bien faire ça toujours au début de ce webinaire. Parmi vous, qui blogue déjà ? Alors si vous bloguez déjà sur votre sujet de recherche et bien faites des petits plus 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 dans le chat. Je vais aller jeter un coup d'oeil. Si j'arrive à l'activer par là, c'est toujours un peu difficile d'activer le chat. C'est pour ça que Marie-France heureusement que tu es là. Ok super, excellent. Ah bravo, ça c'est... vous allez voir une fois qu'on a commencé, des fois il y a des grosses périodes de creux mais c'est très intéressant. Ok, excellent. Alors on va continuer. Qu'est ce que c'est qu'un blog ? Vous savez sûrement, c'est un site web qui est mis à jour régulièrement. Et puis normalement c'est un site web que vous n'avez pas besoin de coder vous même à la main. C'est à dire qu'il est proposé par une plateforme et tout ce que vous avez à faire c'est rédiger des billets et les poster à la régularité que vous voulez. C'est un petit peu la frontière avec un média social dans la mesure où les gens peuvent venir commenter, participer, ils peuvent même venir sous votre invitation poster un billet dans votre blog si jamais vous le souhaitez puis vous faites un copier coller puis voilà. Alors ça peut s'apparenter aussi à une sorte de média social. On peut faire ça seul, on peut faire ça en groupe, on peut faire ça aussi dans un groupe institutionnel, par exemple le labo, par exemple le département, par exemple la chaire de recherche. Tout ce qui est sur un blog en général c'est dans Libre Accès à tous et à toutes sur la planète. Et très souvent c'est blog donc sur des plateformes techniques qui sont gratuites. On va en voir deux mais il y en a plein d'autres. On va commencer. Quel ce qui est l'avantage ? Je vais essayer de vous vendre le blogage, le blogging. Alors pour moi la fonction principale c'est s'entraîner à écrire. Souvent quand on est en rédaction, on a des phases de creux, c'est difficile de se motiver. L'idée du blog c'est de, de manière assez continue ou régulièrement, c'est de poster en ligne des choses par rapport à son sujet de recherche. Et du coup ça peut enclencher des processus de rédaction ou de débloquer et de vaincre la procrastination. Donc vous allez avoir comme ça des routines et vous allez publier des notes de lecture, des comptes rendus, je suis allé à telle conférence, j'ai rencontré telle personne, j'ai telle idée, il faudrait que je la développe un de ces quatre. Vous mettez un bout de votre thèse, etc. Donc c'est moins stressant qu'une rédaction d'un article scientifique à comité de lecture. C'est plus informel et le fait de rédiger comme ça régulièrement, et bien c'est très bon. Ça vous oblige aussi un peu à synthétiser votre votre pensée. En effet, ça sera pas un public forcément de spécialistes que vous allez cibler. Alors ça peut être aussi un bon exercice de vulgarisation et puis vous allez essayer de parler à plus large. Moi par exemple, je me suis mis à bloguer pour une bonne raison, c'est que j'arrive à lire l'anglais sans problème, mais alors pour le rédiger c'est une catastrophe. Alors c'est toujours une catastrophe, mais ça fait trois quatre ans que je m'exerce à avoir un blog en français et puis j'ai un blog miroir qui est quasiment la même chose avec un petit décalage où j'essaye de rédiger la même chose mais en anglais. Alors c'est ça. Donc c'est pour moi l'une des fonctions principales pour laquelle on utilise un blog. On s'entraîne, on s'amuse à écrire, on rédige. La deuxième chose super pratique avec un blog, c'est qu'on va commencer à se créer une réputation. Souvent la première marche pour un étudiant en cycle supérieur, c'est la thèse. C'est loin, c'est dans trois ans, quatre ans ou alors c'est un article publié dans une revue avec un comité de lecture. Ça aussi c'est loin. Alors avant ces horizons lointains, eh bien on aimerait commencer à se construire une réputation. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va dans des congrès, on va dans des colloques, on fait des dépôts dans des pré-print, mais on pourrait aussi, en plus de toutes ces petites étapes intermédiaires, on pourrait bloguer. Ça nous permet aussi des fois de développer plus amplement des choses qu'on va publier plus tard. Par exemple, dans un article à la comité de lecture, il me demande à publier mon étude très intéressante, mais il me demande de couper des deux tiers la méthodologie. En fait, la méthodologie, on peut la détailler complètement sur son blog. Comme ça, si quelqu'un est intéressé, il peut aller voir vraiment tous les détails, à la variable pré, etc. Toutes les choses que vous avez décidé de mettre en place. Alors c'est une manière de rendre la science plus ouverte, plus riche. Vous avez un contrôle complet sur la diffusion. Dès le moment où vous cliquez sur « Envoyer », la chose est publiée. Alors c'est intéressant. Évidemment, l'audience que vous avez est potentiellement plus large que dans la littérature purement scientifique. Donc ça peut être intéressant d'essayer de vulgariser votre thème de recherche ou votre sujet. C'est ça. Donc ça vous permet de commencer à vous positionner comme un expert dans un domaine. Donc c'est complémentaire au fait d'aller dans des congrès, des colloques. Voilà, vous dites « J'existe déjà et je fais ça, regardez, venez commenter, venez critiquer, venez collaborer ». Alors en effet, c'est un outil aussi de communication. Ça peut être un outil de communication avec votre directeur de recherche, vos professeurs, votre jury. Alors avant d'ouvrir un blog sur votre sujet de recherche, nous verrons que la première étape, c'est d'en parler avec votre directeur. Qu'est-ce qu'il en pense en fonction du sujet, en fonction de plein de critères. Eh bien, c'est la première étape, c'est en parler et en discuter avec votre directeur de recherche. Ça peut servir aussi de carte de visite. Vous mettez un lien à la fin de vos courriels, vous mettez un lien à la fin sur la diapositive finale de vos présentations dans les colloques. Et du coup, les gens qui veulent en savoir plus, aller plus loin, eh bien, ils ont un lien pour se mettre des choses sous la dent. C'est un outil de promotion très bon pour votre institution, que ce soit le département, le labo, la chaire. Voilà tout ce qu'est-ce qu'on fait chez nous. Voilà comment on le fait. Et voilà où se trouve la machine à café. Alors, c'est un outil très intéressant. Et ça vous permet de construire aussi une communauté autour de vos sujets. Des gens vont partager votre blog et du coup, une communauté d'intérêt va se construire autour de votre blog. On pourrait aussi se servir du blog comme carnet de route d'une équipe de recherche. On est cinq sur une revue systématique. Eh bien, non seulement on fait des réunions, non seulement on se rencontre, non seulement on échange des courriels, mais tous les cornerstones, comment dire, tous les pierres d'achoppement, toutes les bornes et les étapes importantes, on décide d'en faire un billet sur le blog. Comme ça, au moins, tout le monde est d'accord, on suit telle méthode, telle manière de faire et on en est là. Donc, ça peut servir de très bon point central pour une équipe. Et du coup, pas besoin de rendre votre blog public. C'est juste pour vous. Et puis, ça ne parle qu'à vous parce que c'est extrêmement précis et pointu. Ça peut aussi être un moyen pour vous de confronter pour la première fois votre recherche. Vous allez du coup avancer des hypothèses. Vous allez les tester, vous allez faire des critiques, vous allez inviter les commentaires. Donc, du coup, ça va être aussi un premier espace d'exposition de votre recherche. Comme je disais, ça peut inviter la collaboration à la discussion. Ça va aussi engager peut-être pour la première fois votre responsabilité de chercheur avant même les publications futures. Alors, pour ça, c'est très intéressant de commencer à avoir une maturité de recherche en se posant les bonnes questions lorsqu'on blogue. Vous pouvez aussi exprimer ou ventiler ou libérer votre indignation sur un sujet d'actualité en lien avec votre sujet de recherche. Et puis aussi, c'est l'espace parfait pour y publier des choses qui n'auront pas la place dans un processus de publication scientifique classique parce que ça ne passera pas la sélection, c'est pas si original ou c'est une mini réplication, etc. Alors, les choses qui seraient difficiles d'être publiées par des moyens classiques mais qui peuvent être très pertinents pour votre domaine de recherche, vous pouvez les publier via votre blog. On peut s'en servir aussi et ça, je le fais comme archivage informel. Vous avez des idées, vous commencez à les jeter en vrac dans des billets en vous disant je reviendrai un jour. Vous n'êtes pas obligé de publier ces billets, mais ces billets, vous les mettez en brouillon et puis ils attendent et puis ils grossissent au fur et à mesure du temps. Dans six mois, ils vont doubler de taille, dans un an, ils seront mûrs et là, vous les publiez. C'est comme une zone tampon dans laquelle vous pré-rédigez des idées comme ça. Donc ça permet de prendre des notes. Vous pouvez aussi poster directement des morceaux de méthode, des bouts de code informatique que vous voulez rapidement remettre la main dessus et que vous vous dites aussi si ça m'intéresse moi, ça peut intéresser aussi plein de gens. Par exemple, comment installer un logiciel extrêmement complexe qui est en lien avec d'autres logiciels sur son poste de travail. Alors, vous pouvez poster tout simplement cette méthode et au lieu de la voir sur un cahier, vous l'avez en ligne et vous savez que vous allez la retrouver là. Et puis ça peut intéresser plein d'autres personnes. Alors, c'est ça. Donc, très intéressant pour archiver en ligne des choses qui sont bonnes pour vous. Vous savez qu'elles sont là, vous allez les retrouver, mais aussi qui peuvent être pertinentes pour plein d'autres personnes. Alors maintenant, des limites ou des questions qu'on peut se poser que je vais essayer de réduire. Pour essayer de vendre, on va bloguer tous ensemble. Alors, est-ce que ça prend du temps ? Eh bien, ça prend le temps que vous décidez de l'investir. Dans mon cas personnel, ça prend un temps vraiment marginal. C'est-à-dire que ce qui est le plus coûteux en temps, c'est de faire des lectures, de les comprendre, de les synthétiser, etc. Le fait ensuite de rédiger, de mettre en forme, c'est vraiment un temps minime. Alors, à vous de juger le coût-bénéfice, mais à priori, vous allez voir, ça ne prend pas trop de temps. Et puis même des fois, c'est une manière de gagner du temps. On a vu qu'avec l'archivage informel, vous pouvez gagner du temps pour retrouver des choses. Vous pouvez aussi, si vous êtes un chercheur et on vous pose toujours la même question, vous écrivez un billet et vous dites, voilà, il suffit d'aller lire là. Et là, dans le billet, vous avez toute la réponse détaillée. Et comme ça, quand vous répondez à un courriel, eh bien, vous avez juste à envoyer le lien vers ce billet-là. Et là, toute la réponse se trouve. Ça vous impressionne ? C'est normal, on est timide et puis on a peur de bloguer. Alors, c'est tout à fait normal. Ce que vous pourriez faire, ça serait commencer à bloguer de manière anonyme ou bien en privé. Et puis, dès que vous êtes confortable, vous publicisez l'adresse, vous publicisez votre nom si vous voulez. Vous pouvez le faire aussi à deux ou en équipe. Vous n'êtes pas obligé de bloguer tout seul. Vous n'êtes pas obligé de bloguer aussi des choses hardcore, des choses dures. Vous pouvez aussi bloguer sur des conseils pratiques. Voilà, j'ai fait une telle soumission de bourse et je pense que si je formule de telle manière, c'est plus intéressant, etc. Vous pouvez parler de ce qui se passe dans votre département, les nouveaux qui viennent d'arriver, ce qui vient d'être promu, etc. Parlez de votre recherche. Souvent, c'est aussi intéressant de suivre votre vie de chercheur. Et c'est quoi la vie quotidienne dans un labo ? Évidemment, vous avez toujours la possibilité d'avoir des trolls qui viennent poster des commentaires. Mais normalement, si la plateforme est bien faite, vous avez la possibilité de modérer les commentaires. C'est-à-dire qu'on affiche des commentaires que quand vous mettez le feu vert. Sinon, hop, à la corbeille. Alors, ça devrait pouvoir se gérer pas trop mal. Personne n'intéressé par mon blog ? Alors, là, je vous rappelle que votre premier lecteur, c'est vous. Parce que bloguer, c'est quoi ? C'est d'abord rédiger. Alors, c'est un peu comme un journal de bord ou un carnet, une autobiographie, excusez-moi, ou un journal. Eh bien, votre premier lecteur, c'est vous. Alors, n'essayez pas de faire de l'audimat. Si vous pouvez évidemment transmettre votre domaine de recherche vulgarisé, avoir beaucoup de gens, un impact, c'est bien. On n'a pas eu pour l'instant de preuves scientifiques que ça a eu un impact sur le nombre de citations. Cependant, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à le prouver qu'il n'y en a pas, ou qu'il n'y a pas un effet marginal. Par exemple, on sait que le fait de publier des données de recherche, comme par exemple le résultat complet de son enquête, en gros tableau Stata de 10 000 lignes, eh bien, le fait de donner en libre accès ces données de recherche, ça peut augmenter jusqu'à 20% le nombre de citations. Alors, du coup, on peut se dire, peut-être à la marge, le fait de bloguer et de discuter plus amplement de son thème de recherche. Peut-être ça a un effet. C'est pas prouvé, mais ça a peut-être un effet. Parfois aussi, on va vous demander de ne pas bloguer ou de pas bloguer tout votre sujet de recherche. Ça peut être parce que vous êtes sur un sujet de société qui peut susciter beaucoup d'engagement et de polémiques. Par exemple, la grossesse pour autrui. Ça peut être aussi pour des raisons de secret défense. Vous êtes travaillé sur un algorithme de cryptographie, etc. Alors là, on vous dira, ben, mon coco, tu peux pas bloguer. Sinon, si tu veux être embauché par l'agence de sécurité et de défense du pays, ils vont devoir faire beaucoup de travail pour ensuite effacer toutes tes traces et te créer une nouvelle identité. Alors, des fois, on va vous dire, ben non, pas de publication en blog. Mais en général, c'est beaucoup, beaucoup, je dirais, de la recherche. J'hésite à donner un chiffre, mais je vais dire peut-être 98% devraient être blogables. Parfois aussi, votre jury veut être le premier lecteur de votre thèse. Alors, ben, du coup, il faudra bloguer autre chose à voir aussi avec votre directeur de recherche. Si vous choisissez une plateforme, soyez attentif aux droits d'auteur que vous cédez potentiellement. Parce qu'il y a des plateformes qui se disent, bon, ok, vous pouvez utiliser notre outil gratuitement, mais nous, après, on peut réutiliser ce que vous avez posté comme on veut. Il n'y a pas eu de, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas vraiment problématique, mais c'est quand même une question à se poser. Évidemment, on peut toujours aller copier-coller ce que vous mettez en ligne sur votre blog, mais on peut le faire avec n'importe quoi. On peut faire ça aussi avec votre article révisé par les pairs avec votre thèse. Donc, c'est juste que ça, évidemment, on ne peut pas y échapper. Et pareil, alors ça, c'est intéressant aussi. Vous êtes interviewé par un journaliste sur votre sujet de recherche. Vous passez 30 minutes avec lui. Vous lui expliquez tout dans le détail et tout. Vous lui dites à enregistrer. Oui, oui, oui. Et puis, évidemment, quand vous lisez l'article deux jours plus tard, il n'a rien compris. Alors, ce que vous pouvez faire, l'avantage, c'est que vous pouvez faire un correctif immédiat sur votre blog en disant, ben voilà, tel article, il a écrit vraiment n'importe quoi. Et ça arrive très régulièrement. Donc, vous pouvez aller dire et corriger tout de suite le coup sur votre blog en disant, ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment ça. Donc, ça vous permet d'avoir une rétroaction plus immédiate avec une présence en ligne sur ça. Pensez-y. Alors, pour l'Université de Montréal, ce qu'on va vous demander, alors, un, déjà, c'est vous, en tant qu'étudiant, parlez-en avec votre directeur. Ça doit faire la cinquanteaine fois que je vous le dis. Et aussi, indiquez que les propos n'engagent que vous et ne refaites pas les vues de votre institution. Voilà, ça, c'est ça qu'on va vous demander. Il n'y a pas de ligne directrice spécifiquement pour bloguer à l'Université de Montréal. Mais les directrices de communication, les directives de communication vont vous demander de suivre ça. C'est ça. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'on blogue ? Qu'est-ce qu'on blogue ? Alors, on peut mettre des notes de lecture, des bouts de méthode, des explications de votre recherche, l'état des recherches dans votre domaine aussi, pour le commun des mortels, et évidemment, des commentaires sur votre domaine, comment ça se passe, la publication dans votre discipline, etc. Donc, plein de choses possibles que vous pouvez bloquer. Alors, des petites astuces. Si vous êtes familier avec les alertes, vous pourriez mettre une alerte sur votre propre blog pour savoir à quoi ça ressemble dans les outils de collection d'alertes. Pour avoir aussi une vue plus large de qui consulte votre blog, vous pourriez avoir des statistiques de fréquentation de la page web, mais aussi, combien de fois c'est récupéré par des robots d'alerte. Comme ça, vous auriez une vue plus fiable de qui lit votre blog. Une petite astuce aussi que j'ai, et que j'ai remarqué, c'est que quelle que soit la plateforme, souvent, c'est assez douloureux de rédiger un billet satisfaisant au point de vue mise en page directement dans le blog. Il y a toujours des paragraphes qui sautent, un saut à la ligne qui n'est pas beau, etc. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise un outil intermédiaire, un site web qui s'appelle HackMD, et qui permet d'écrire de manière très simple du code HTML au format markdown. C'est souple, léger. En plus, on peut partager ces pages dans HackMD avec d'autres personnes, et du coup, ces personnes peuvent venir collaborer, mettre des notes, des commentaires. Alors, du coup, c'est comme un Google Doc, mais très épuré, très simple, avec pas de code informatique qui se balade à droite, à gauche. C'est vraiment très, très épuré. Et après, vous faites un gros copier-coller de tout ça dans votre blog, notre billet, et c'est propre et nickel. Alors, je vais vous montrer. On va faire un petit... À quoi ça ressemble. Ici. Donc ça, ça serait le type de choses qu'on peut faire dans une page HackMD. Et puis, comment est-ce qu'on rédige ? Eh bien, vous voyez ici, ça, c'est la syntaxe. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre du code HTML, il va le générer pour vous. Vous avez juste des petits codes assez faciles à comprendre pour les titres, les sous-titres, les liens. Et le tour est joué. On peut mettre du code informatique, ça va être interprété, coloré, tout seul. C'est vraiment un outil fantastique. Alors, vous aurez un lien, et puis vous pourrez le tester. C'est vraiment très pratique. Je reviens à la présentation, ici. On va voir deux plateformes. C'est les deux que j'ai testées, mais il y en a plein d'autres. Tout d'abord, la plateforme Blogger, qui appartient à Google, et qui génère du coup des blogs .blogspot.com. Alors, avantage, c'est gratuit, pas de pub, ouverture immédiate. Vous pouvez ouvrir votre blog en 10 minutes, montre en main. C'est lié à un compte Google, donc il faut que vous ayez un compte Gmail, au moins. Non, à Google+, vous voyez, là, je n'ai pas mis à jour cette diapo depuis longtemps. Ça n'existe plus. Là, par contre, ils sont assez flous. En 2016, j'avais fait une capture des droits d'auteur. Ils disent que tout ce que vous mettez, eux, ils peuvent le réutiliser. Donc, si vous mettez des images, a priori, eux, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent après. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec ça, allez choisir plutôt une plateforme qui n'aura pas ces critères un peu flous. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce que vous avez mis en ligne ? Moi, ça ne me gênait pas à ce moment-là, donc c'est bon. Une autre plateforme. Alors, ça, c'est si vous êtes en cycle supérieur, ça, c'est parfait pour les doctorants et les postdocs. Vous pourriez demander à Hypothèse.org, qui est géré par Open Edition, qui lui-même dépend du Centre National de Rechercheur Scientifique en France, qui propose une plateforme pour les chercheurs de blogage. Ça va vous demander de remplir un petit dossier très rapide. Ça prend peut-être 30 minutes. Vous attendez deux semaines. Et puis, si vous avez le feu vert, vous ouvrez un blog sur votre thème de recherche. Alors, il y a déjà des milliers de blogs comme ça qui ont été créés sur plein de domaines. L'avantage, c'est que c'est moissonné assez bien par plein d'outils. Isidore, Base Search. Ça permet aussi d'avoir des liens stables de type Handle. Et du coup, c'est ça. C'est quand même assez bien indexé par des outils de recherche. Donc, c'est très pratique. Le fait qu'il y ait une sorte de comité de rédaction, ça donne un petit vernis plus sérieux, puisque n'importe qui ne peut pas ouvrir un carnet de recherche sur Hypothèse. Alors, c'est ça. Donc, faites une demande de soumission et peut-être que vous allez être accepté. Là, par contre, vous êtes en contrôle complet du droit d'auteur de tout ce que vous publiez. Donc, ils ne vont pas réutiliser les choses à votre insu. Alors, très intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'être accepté. Alors, voilà à quoi ça ressemble dans les deux plateformes. Ici, on va voir d'abord avec Blogger. Donc, on met des images, du texte, du code. C'est très simple. On peut mettre des mots-clés sur ces billets pour les retrouver plus facilement. Ça, c'est sur Blogger. Et sur Hypothèse, c'est la même chose en français. Comme ceci. On va s'arrêter sur une jolie image. Est-ce que j'ai ça ? Alors, donc, c'est ça. Donc, très simple. Alors, vous voyez ici que la plateforme Hypothèse utilise le format WordPress. WordPress aussi, c'est à la fois une plateforme technique pour héberger son blog. On pourrait le faire sur son propre serveur. Mais aussi, il vous propose de l'héberger sur leur serveur à eux. Alors, WordPress, très pratique. Ça permet d'exporter ensuite tous ces billets dans le format que vous voulez. Comme ça, si un jour, vous voulez voyager d'une plateforme à l'autre, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une plateforme très intéressante. Comme ceci. On continue. Alors, comme je mentionnais, soyez attentif aux droits d'auteur. Ce que vous pourriez faire, ça serait sur le modèle de chaque page, vous mentionnez les mentions de droits d'auteur que vous souhaitez apporter. Ça peut être un copyright complet. Mais ça, c'est un peu dommage parce qu'on fait de la recherche. Donc, on veut que ce soit réutilisé par d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais réouvrir une page. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est du Creative Commons. Donc, j'ai décidé de marquer quelque part. Alors, où est-ce que c'est ? Je crois que je l'ai mis de manière assez visible quand même. Ah, ça doit être tout en bas. Oh, tiens, ça disparaît. Ah, c'est là. Si, si, va y. Il faudrait que je le mette peut-être de manière plus graphique parce que, vous voyez, je suis même passé à côté. Je l'ai marqué comme ça et sur le blog en anglais. Zot-RPG Zot-RPG C'est pas celui-là. Tout-tout-tout, ici. Donc là, si, si, va y. Bon, vous voyez, c'est pas très visible. Il faudrait que je change la date aussi pour 2020. Oui, il y a du travail à faire. Alors, vous donnez comme ça un mini-contrat. Comme ça, les gens qui vous lisent, ils savent comment faire pour réutiliser ce que vous... ou pas, pour réutiliser ou pas ce que vous avez mis en ligne. Comme ça, c'est très explicite. C'est très simple. Et ils n'ont pas à vous écrire est-ce que je peux réutiliser votre beau graphique, votre beau schéma, votre texte. Eh bien, vous leur donnez déjà les conditions de réutilisation de vos travaux. Alors, ça, c'est très bienvenu. Je vous rappelle que les méthodes, les recettes, les idées, il y a peut-être du droit d'auteur. Vous voulez peut-être être cité, mais on ne peut pas les mettre sous copyright complet. Donc, on ne peut pas les breveter. C'est ça. C'est une bonne manière de s'initier au droit d'auteur, le fait de bloguer. On va se poser les questions souvent. Comment se faire de la pub ensuite ? On est confortable, on blogue déjà depuis un an, on a une vingtaine de billets. Alors, vous pouvez le rajouter en signature dans vos courriels, vous pouvez en mettre le lien sur tous vos profils en ligne, profil Orchid, profil de plein, de plateformes où vous êtes créé des identifiants. Vous pouvez le tweeter, vous pouvez signer des commentaires sur d'autres blogs avec votre lien vers votre blog. Vous le mettez en fin de diapo dans vos colloques. Et c'est ça. Donc, il est plein de stratégies. Une qui est intéressante, alors autant l'utilisation de cette base de données est payante, autant le fait de leur soumettre un lien pour indexation est gratuit. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, des fois, vous verrez Plumix dans certains outils de l'UDM, c'est des outils de bibliométrie alternative, des Altmetrics. Alors, ils moissonnent à l'intérieur de Scroller SAI. Alors, le fait d'avoir été moissonnés par eux, du coup, ça vous donne une petite visibilité en plus. N'essayez pas d'aller ensuite consulter cette base de données, c'est pas très intéressant, c'est même pas intéressant du tout. Mais le fait qu'ils moissonnent gratuitement chez nous, ça vous donne une petite visibilité en plus. bloguer, alors ça fera pas des miracles. Vous ne gagnerez pas d'argent avec votre blog, ça c'est sûr. Par contre, ça vous permet de vous construire une réputation. Alors, là, j'avais trouvé cette analogie très belle, c'est un peu comme les poètes de la cour élisabethéenne en Angleterre, à Londres, au XVIIe siècle. Monsieur Chaucer et Spencer, c'était des magistrats de la cour et en fait, quand ils étaient à candidature égale avec d'autres personnes pour avoir des charges, le fait d'avoir fait de la poésie, ça fait une différence à la marge. Et du coup, plutôt que prendre un autre, on a pris eux. Alors, le fait de vous avoir construit une réputation en ligne, ça ne remplacera pas votre thèse ou des publications académiques dans des revues à un comité de lecture. Mais à la marge, si d'autres personnes ont le même profil que vous, eh bien, ça peut faire une différence. Alors, donc, j'ai trouvé l'analogie assez belle pour dire pourquoi est-ce qu'on blogue. Voilà, petite image très rigolote, libre de droit. Vous verrez, vous aurez un lien vers Incuba Blog. C'est comme ça que j'ai baptisé une petite grille pour commencer à bloguer un programme en douze semaines avec toutes les étapes. Première étape, devinez c'est quoi ? Rencontrer votre prof et lui parler de votre projet. Alors, comme ça, vous aurez plein de suggestions de quoi faire dans les semaines qui suivent et après, vous serez libre de voler avec vos propres ailes et de bloguer pour vulgariser la science et aller plus loin et publier plein de choses intéressantes. Logographie, deux blogs intéressants à suivre. Le premier, Impact of Social Science fait par la London School of Economics qui parle beaucoup de réseaux sociaux, de blogs, de tweets, d'impact de la recherche, de citations. Alors, il y a toujours des choses très intéressantes par rapport à ces domaines-là. et PhD Comics, ça, c'est une bande dessinée assez connue sur des doctorants qui... la vie des doctorants. C'est très sympathique. Marie-France, je vais lire tes questions. Alors, j'ai demandé avez-vous des questions? Je n'en ai pas eu encore. Ok, ok. Alors, ça a été clair. On laisse la question quand même. Oui, oui, oui. Alors, je vais laisser le temps des questions d'émerger et ça va me permettre de boire tranquillement mon café. Moi, j'ai peut-être une question, mais tu y as répondu un peu, mais c'est ça, il n'y a pas de danger que quelqu'un prenne nos idées quand on fait des blogs. Oh, ben disons, ça va être plus facile. Mais dans le danger, tout le monde pourra toujours prendre ce que vous avez diffusé dès le moment où vous le puissiez. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est d'être lu et un seul moyen d'être lu, c'est de diffuser ce que vous rédigez. Alors, peut-être que sous la forme de blog, c'est plus facile de faire un copier-coller que dans un PDF parce que la mise en forme, les accents, tout ça, ça passe mieux. Ça, c'est un danger qui est présent aussi avec n'importe quoi. C'est sûr qu'une feuille papier imprimée, c'est plus difficile à copier-coller, il faut retaper tout au clavier. Donc, ça va juste faciliter l'opération technique, mais l'idée d'être plagiée, ça, ça, c'est aussi valable pour tout le reste. C'est juste techniquement un peu plus facile. Oui, c'est ça. Oui, il y a Mme Vandal qui aimerait un petit commentaire. J'ai un petit commentaire pour la question du autoplagiat. Oui, oui. Alors, je vais vous, avec grand plaisir, je vais aller dans participants et j'active votre micro. c'est à vous. Bonjour Mme Vandal. Bonjour Mme Vandal. Bonjour Mme Martinelli, toujours aussi intéressant vos webinaires, j'aime beaucoup. Je voulais juste faire un petit commentaire comme être directrice de la revue Meta, un peu comme la dernière fois. Il faut faire attention que ce qui soit mis dans un blog ne soit pas un contenu préliminaire d'articles. parce que les revues peuvent avoir des politiques assez sévères sur la question de l'autoplagiat et on s'aperçoit par exemple qu'on met un article avec un texte qui a déjà été mis sur un blog, l'article pourrait être refusé dans le blog. Ok, très bon point. Alors ça, je vais même le rajouter pour les prochaines présentations parce que c'est un point important. Effectivement, l'autoplagiat, attention à ce que vous mettez sur un blog parce que du coup ça sera moins original si vous proposez une revue. Excellent. Et en fait, un peu la même chose pour le mémoire, la recherche, pour la maîtrise ou pour la thèse. Il faut vraiment examiner avec le directeur de recherche ce qui est admis ou pas dans les différents domaines parce qu'il y a une nécessité d'originalité dans les articles, soit dans les mémoires ou les thèses. Donc, il faut être assez prudent sur ce qu'on met sur un blog outre le fait comme... C'est Marie-France qui disait ça, je pense qu'on peut se faire piquer des idées aussi. Alors, je pense que le blog, c'est vraiment une idée géniale et je vois sur la liste que vous proposez, il y a des choses vraiment intéressantes, des commentaires sur des publications majeures, des choses comme ça. Je trouve ça moins risqué mais mettre sa recherche en ligne, ça peut être... Bref, il faut vraiment faire attention. Voilà. Je vais insister là-dessus la prochaine fois. Oui, mais très, très intéressant votre blog. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour votre rétroaction. c'est très riche. C'est super. Merci. Oui, une autre question. Il y a plusieurs liens qui sont proposés par Pascal. Les mettra-t-il à notre disposition? Oui, alors si vous retournez sur la feuille d'inscription de la formation d'aujourd'hui, je pense que d'ici ce soir, vous aurez non seulement l'enregistrement du webinaire mais aussi cette présentation et je vais aussi sortir quelques liens qui sont déjà présents ici pour aller plus loin. Donc oui, vous aurez ça d'ici ce soir, je pense. je ne vois pas d'autres questions. Je vais leur demander encore d'autres questions. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une autre question. Oui. J'ai peut-être raté l'information, mais peut-on mettre des comptes rendus de lecture des travaux faits à rendre? mettre des comptes de lecture des travaux faits à rendre? Alors, très bonne question. Alors, quand vous faites un travail à l'université dans le cadre de vos études, vous avez un droit d'auteur complet sur votre production. Cependant, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord soumettre votre travail. Vous attendez de recevoir la note et après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Par contre, si vous avez été rémunéré par l'université dans le cadre d'une recherche d'un labo, là, il peut y avoir des droits différents parce que là, vous êtes employé par l'université. Mais si c'est dans le cadre d'un travail académique, vous avez un droit d'auteur complet sur ce que vous avez produit. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. la personne me dit merci. J'ai une question peut-être. Si on veut s'abonner à ton blog à toi. À moi. Oui, oui, oui. Alors, vous êtes... C'est très gentil. C'est très gentil. C'est ça. Vous allez corriger mon anglais absolument abominable. Alors, plein de francisation catastrophique. je ne pourrai plus me cacher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai les liens vers ces blogs dans le... dans l'affiche avec parmi les liens pour aller plus loin. Vous aurez ça. Bonne lecture. Et Mme Benzbal demande attention au co-autorat avec le directeur ou des membres de l'équipe de recherche. Oui, effectivement. Quand vous êtes une équipe de travail, n'oubliez pas que le droit d'auteur, vous n'êtes pas le seul à le gérer. Donc, il faut chaque fois avoir l'accord de toute l'équipe avant de faire une diffusion ou quoi que ce soit. Alors, là, ce n'est pas une décision individuelle que vous devez prendre, mais c'est une décision à plusieurs. Oui, tout à fait. Très bon point. Oui, il y a une autre question. Je suis doctorante. Parfois, j'ai fait des pics de quelques articles et j'essaie de reformuler les phrases. La question est, est-ce que il y a des moyens fiables sur le site web pour tester le plagiat historiarisme ? D'outils libres, comme ça, je n'en connais pas. Par contre, la méthode que j'utilise quand je vois qu'il y a une phrase suspecte dans un travail, par exemple, je vois un paragraphe rédigé avec un certain style, même tout le texte rédigé avec un certain style, et puis là, je vois qu'il y a vraiment deux phrases qui sortent du lot. C'est bizarre. Alors, ce que je fais, c'est que je prends tout le... je prends cette phrase au complet, je les sélectionne, je les copie-colle dans Google et je les encadre avec les guillemets carrés. Alors, attendez, on va faire un exemple. On va faire une petite pratique. Je vais ici, par exemple, on va prendre ça. Ça, c'est suspect, ça. Alors, on va dans Google. L'avantage de Google, c'est qu'il a quand même indexé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages web. Et alors, ce que je fais, c'est qu'entre ces petites guillemets carrés qui correspondent à la touche 2 du clavier, je colle mon texte. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'en priorité, il va essayer de trouver exactement ces phrases. ouf, il n'a pas trouvé. Alors, si, par contre, ça a été trop restrictif, on va même mettre juste une phrase. Bon, ok, personne n'a utilisé cette phrase. Alors, du coup, ça vous permet de trouver exactement cette suite de mots dans une page que Google aurait indexée. Et on se dit, comme il a quand même indexé beaucoup de choses, ça vous permet quand même de faire une sorte d'outil personnel de recherche. Mais sinon, je n'ai pas d'outil automatique qui permettrait de faire ça sur tout un corpus parce qu'il existe des outils professionnels auxquels des fois des universités achètent des accès. Et là, vous mettez tout le contenu d'une thèse et puis, ils vous trouvent automatiquement en parcourant toute la thèse, tous les bouts plagiés. Mais malheureusement, je n'en connais pas. des gratuits. Oui, merci. Il y a des outils en ligne gratuits qui pêchent le niveau de fiabilité, mais cela peut aider quand on a un grand doute. C'est un commentaire. Oui, merci. Ensuite, je pensais bloguer ma recherche au fur et à mesure, contexte, cadre, théorie, méthodologie, résultats, mais si je comprends bien, si je concluis dans une revue scientifique, je ferais de l'autoplagiat, est-ce bien cela? Oui, c'est-à-dire que souvent, alors parfois, j'hésite à dire souvent, mais on va dire parfois, une revue demande à ce que vous lui soumettez est un contenu complètement original qui n'a pas été publié ailleurs. Alors, des fois, si vous faites un dépôt dans un préprint, ils vous disent non, on ne veut pas. Si vous avez publié des bouts significatifs dans un blog, ils ne voudront pas non plus. Alors, c'est pour cela que c'est intéressant d'en parler avec votre directeur de recherche qui est vraiment votre meilleur conseiller pour vous lancer dans votre carrière avant de vous mettre à bloguer des bouts comme cela de votre recherche. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. Excellent. Ah, oui. Madame Vandeur, Madame Vandeur, il y a un autre danger, le processus n'est pas linéaire. Un commentaire. Excusez-moi, n'est pas… Oui, il y a un autre danger, le processus n'est pas linéaire. Je vais vous redonner le micro si vous voulez bien. Oui. Oui, je l'ai déjà, je pense. Ah, c'est bon. Oui, allez-y. Oui, c'était en fait, c'est une réponse à Mado, c'est ça ? C'est sûr qu'il faut discuter avec le directeur de recherche, mais en fait, c'est que la rédaction des différents chapitres d'un mémoire ou d'une thèse, c'est rarement linéaire. C'est-à-dire qu'on est amené à remanier les différentes parties d'un mémoire ou d'une thèse assez souvent jusqu'au dernier moment. Et donc, prévoir publier de manière linéaire le compte-tête, le cas théorique, la méthodologie, les résultats, je pense que c'est rare que ça marche d'emblée aussi bien. Il y a souvent des allers-retours, beaucoup de révisions, beaucoup de corrections. Donc, je ne suis pas convaincue que de toute façon, ça fonctionnerait bien. Et puis, la question de l'autoplagiat, elle est aussi mise en cause pour la thèse ou la mémoire lui-même. Donc, il faut être très prudent, en fait. Excellent. Merci encore. Merci pour votre retour. Super. J'ai perdu mon micro. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? C'est bon? Oui, OK. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Excellent. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci, Mme Vandel, pour votre rétroaction très riche. Et je vous dis à demain. Qu'est-ce que nous avons demain, Marie-France? C'est le thèse des mémoires. OK. Alors, je te donnerai le contrôle avec Eric. Oui. Et nous allons voir comment automatiser la rédaction de son thèse et sa mémoire avec les styles, table des matières, etc., dans Word. Alors, c'est un rendez-vous pour demain. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.